Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous, très content de vous recevoir, vas-y bienvenue sur Kulturovor.tv Bienvenue, Kulturovor.com, Kulturovor.com, qu'est-ce que c'est ? Le site de référence pour l'actubeuse insolite web du net Tout simplement des interviews de artistes très connus qui nous font plaisir, qui nous touchent particulièrement Et nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir McFly et Gavito Voilà, c'est super On s'est loué beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup Kulturovor, le site c'est Kulturovor Bonjour les garçons Salut, ça va, comment tu t'appelles ? Oui ! Bonjour, je m'appelle Juliette Juliette, ça va, tu es bien content ? Oui, ça va, c'est beau chez moi On est très content de te recevoir dans le Fat Show, ça fait vraiment plaisir Tu peux nous parler peut-être de début de ta carrière ? Ceci n'est pas tactile, McFly, ceci n'est pas tactile Alors le début de ta carrière, comment ça a commencé ? Non, mais c'est moi qui pose des questions aujourd'hui Ah, merde, putain, on n'est pas habitué à ça, chier Les rôles sont perversis Bon, alors on va dire Ouais, bon alors pour ça, on est dans le Fat Show quand même C'est en courant, c'est en courant, non ? Ça c'est le studio du Fat Show, à l'envers Ouais, tu nous faites une minute vente, vous avez 30 secondes, vous expliquez ce que c'est 30 secondes, hein, top chrono et ton Le Fat Show, c'est la meilleure émission du monde Objectivement C'est bien ça, c'est efficace, ça C'est cool, bon alors moi je vous connais sur internet Parce qu'en fait, à Lille, on n'a pas éloigné Ah, vous n'avez pas la télé, non, non Déjà, il a fallu faire venir l'électricité, ça n'a pas été identifié Mais on n'a pas éloigné, ils ne veulent pas Je regarde sur internet, du coup on vous compare aux youtubeurs Sérieux ? Ouais Mais ils ne font pas 26 minutes, les youtubeurs Ils ne font pas 26 minutes, mais ils font des sketchs aussi Du coup, vous vous prenez ça comment quand on dit ça ? Genre des copains de normal et tout ? C'est superbe comme question Je trouve que ce n'est pas comparable, moi j'adore les youtubeurs Enfin, il y en a quelques uns qui se distinguent évidemment Nous on est fous des suricates, ils nous rendent dingue Ils explosent, c'est le Nadal du sketch Mais nous, c'est du divertissement pur quoi On reçoit du Drucker et tout, c'est pas le même délire C'est vraiment de la télé à la base qui est là, pour le coup, foutue sur le web Normalement, quand tu fais une émission de télé comme ça, tu ne mets pas tout sur youtube Le vrai truc, c'est que comme on se déchaîne comme des malades pour faire cette émission On s'est dit, on ne va pas juste la mettre sur Edom TV, comme ça il y aura 422 personnes qui vont la matcher Alors attends, je vous dis un truc Les youtubeurs, c'est cool Certains cool, d'autres c'est honteux Evidemment, c'est comme tout, à peu près Ceci dit, le phénomène de podcast est du jump cut Ok ? Et du fichage ou du grand tank C'est pas inventé par les youtubeurs Ah bah non non pas du tout Même le cinéma de Jamel et tout, c'était il y a longtemps déjà C'était fou sur le principe Sketch est la fine fleur, c'est un truc sacré un sketch Non mais c'est vrai Il y a des mecs qui se lancent dans des sketchs Je ne vais pas citer des noms, on ne va pas se faire des noms Mais on a cité les mecs qu'on kiffait par exemple Ah mais c'est un boulot hein ? Un sketch est fou Un vrai sketch Pour revenir à ta comparaison, on ne se sent pas de youtubeurs Mais on ne se sent pas non plus complètement des mecs de télé Parce que dans la télé, il y a tellement de choses pour rave aujourd'hui Donc on est un peu hybride entre les deux On est en train d'inventer une nouvelle forme Dans 5 ans, tout le monde s'arrachera ce genre de forme Ces émissions sur internet Personne ne le fait pour l'instant, on aura été les premiers On est dans le turf On est dans le turfus Roya ! Et donc du coup moi je vous ai connu à la radio Je pense comme beaucoup de gens Beaucoup, beaucoup de gens La fête de la télé Vous avez fait du web entre deux Vous êtes quoi en fait ? Vous vous considérez comme des animateurs télé ? Les gaulois On a marqué les gaulois de l'audiovisuel Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il disait gaulois Mais je voulais dire Ouais putain, les résistants quoi Ah oui d'accord, putain génial Ah oui les gaulois Ah incroyable, bien sûr les gaulois Moi je pensais qu'ils pariaient les gaulois comme des gaulois Parce que les gaulois c'était pas des français quoi Ah tu voulais pas être comparé aux obélix ? Mais mec, pourquoi t'es agressif pendant cette interview ? Non mais je suis pas agressif Fannique ma race Tu traites d'obélix T'as même pas compris l'anaphore des gaulois C'est incroyable, les gaulois bien sûr Le village de résistants 6 ans de radio, du net, des... machin, tout Anaphore ? Anagramme, analogie Non, anagramme c'est le mélange des lettres Putain de merde Gaulois c'est très bien Et on se... bah c'est des... C'est chaud mais le mot qui correspond plus Ce serait entertainer quoi Ouais Bah si on devait se rapprocher d'un mot qui existe Et donc vous êtes un peu fou quand même Nan 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 Mais tout, tout le monde Non mais gentiment fou mais un peu fou quand même Ça c'est normal C'est pour ça que c'est calcul Ça pour nous c'est normal Mais du coup vous avez pas de problème avec les invités Vu le format de l'émission on va dire que c'est un peu barré Y'a pas des invités qui vous disent Putain les gars on va peut-être se calmer un peu là ? Non c'est jamais arrivé C'est jamais arrivé Jamais 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 Après on choisit bien nos invités aussi Ouais Que des gens qu'on kiffe Obligés Ouais Pas genre y'a des trucs, des mecs en promo donc t'es obligé de les avoir Non Que nenni Et du coup dans vos sketchs vous allez un peu loin des fois Enfin vous allez un peu loin Parce qu'on parlait Dans le dernier vous êtes quand même habillé en fille En train de s'y trouver l'homme idéal dans la rue C'est un régal C'est très gentil Vous vous êtes jamais fait taper sérieusement ? Non bah y'a une anecdote par contre Ah bon ? Ah le... oh la la la... Non mais c'est dingue Non les gens ils nous tapent pas Dans le sketch de la recherche de l'homme idéal Ouais Y'a des gros Skyra en voiture Tu les vois passer ou quoi ? Et ils sont au moins le mec ta mère ! C'est leur manière de... peu importe ça C'est une sorte de bonjour Mais... Ils ont plus peur hein ! Si tu vois des femmes comme là Lui en femme Tu ne le tapes pas Tu t'enfuis Non 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 On a jamais eu ce problème effectivement D'agression face à quelqu'un Pourtant on est à pousser des gens loin et tout Et même à l'époque on faisait de la radio les canulars et tout Là par contre on se faisait vraiment insulter Mais y'a eu une anecdote Le truc qu'on a merdé sur lequel on a un peu merdé C'est qu'il y'a un sketch qu'on peut jamais diffuser Ouais on a pas merdé C'est le proviseur du lycée dont tu vas parler C'était Hitler quoi Pour raccourcir on a... Ca a dépassé les limites une fois En fait sur la saison 2 du fat show on devait faire un sketch dans un lycée Où je rentrais en caméra cachée dans une salle Et j'ai dit ah excusez moi je suis en retard Tellement gentil comme gag Je devais avoir deux mois de retard Donc évidemment c'est quelques billets de retard Deux mois ça fait beaucoup Bref Je devais arriver là-dedans Donc je rentre dans le lycée On va à Melun machin et tout Caméra cachée Je rentre dans le truc je fais le gag et tout Ca se passe bien Les mecs sont dehors ils m'attendent car du tout Ils sont là au taquet et tout Sachant que pour synthétiser le gag c'était de dire Je rentre en cours c'est laquelle ma classe Qu'est-ce qui se passe alors qu'on était en décembre Ouais et que je n'ai pas le profil d'un lycéen Enfin pas de... Si non non La largeur d'un lycéen Et bon Et je fais ce truc là Ca se passe bien Ca se passe bien Les gens rigolent et tout Jusqu'au moment où il y a le proviseur qui rentre dans la salle Et là il pète l'ambiance grave Il se met à hurler Mais genre hurler Tu te fais pas hurler comme ça Faut vraiment buter quelqu'un Faut vraiment avoir fait un truc très méchant Pour que le mec crie comme ça Bref Il hurle et là d'un coup l'ambiance part en live Tout le monde prend peur en fait Ce qu'il se passe Bref il me prend dans son bureau Et en fait il avait peur que je fasse un truc un peu grave etc Il commence à me saucissonner Et moi je lâche pas le morceau Pendant 10 minutes un quart d'heure Tu notes saucissonner ? Bah il y a toujours des références à la bouffe avec moi C'est incroyable Obligé Et donc il commence à te dire Qu'est ce que tu venais faire T'as des complices Tu voulais faire un truc grave et tout Donc au début non Je suis un élève C'est comme ça Je voulais juste faire une... Voilà au début Je commençais à dire non Je voulais juste faire vraiment la rentrée des classes Parce que je suis parti du lycée Je suis jamais vraiment allé au lycée par contre Bref Je reste longtemps Je l'entends Et le mec il me garde 45 minutes dans son bureau Il me faisait flipper putain Jusqu'au moment où il ouvre la porte Il y avait des keufs derrière Et on a parqué On a un plan J'ai réussi à jeter ça Il y a un plan où je sors Et je me suis fait choper par les gars En garde à vue quoi tout simplement En garde à vue de 12h Bon ça c'est pas une énorme garde à vue N'empêche tribunal et tout Et je suis passé au triputage Il y a une amende mec Il y a une amende de ouf Ouais ouais Cher très cher Et j'avais écoute bien On avait la meilleure vidéo De tous les temps La caméra cachée la plus dingue Le mec murlait dessus Il me regardait Il disait Je sais que t'as une caméra sur toi Elle est où ? Elle était larme Et je me disais Si je sors C'est fini On a gagné toute notre vie Il y a un truc Que vous seriez pas prêt à faire Un truc que vous vous êtes dit Et je le ferai jamais La limite quand même C'est qu'il y a des mecs Qui vont très loin Et qui mettent mal à l'aise les gens Ouais c'est ça Et nous on adore aller dans la rue Déguisé en femme En obèse En vieux Tout ce que tu veux Moi nous ça nous fait mal au coeur De les mettre vraiment mal à l'aise Tu vois Même quand on va faire du métal Dans le métro On guette Les mecs se marrent Donc c'est tant mieux Mais quand ils sont un peu mal à l'aise C'est dur C'est pas le but quoi Non mais c'est clair La limite c'est Est-ce que c'est méchant Est-ce que ça fait du mal ou pas Est-ce que Que le mec La personne avec qui on fait du lard Se retrouve devant une situation Où ils se disent Putain mais c'est quoi C'est taré Et que ça déclenche Soit une réaction un peu étonnée Soit un rire ça va Par contre mal à l'aise Ou méchanceté ça va jamais Il y en a qui le font Et franchement on peut en citer Franchement il y en a Ah mais genre Guillaume Pley par exemple Guillaume Pley par exemple Qu'on apprécie énormément C'est incroyable Lui il fait vraiment l'inverse Lui il va et Sous prétexte de vouloir faire des dizaines Ou des centaines de milliers de vues Il est capable de faire des trucs Il met mal à l'aise les gens Que ce soit les gens en face Ou les gens qui regardent Alors évidemment ça crée du Du flux et du buzz Tu vois ce que Ce mot est génial C'est mot génial Ne pas faire du buzz A tout prix les gars Vous avez des live Dans toutes les émissions Comment vous choisissez ? Pourquoi vous les recevez eux ? C'est quoi le critère ? Bah tu vois quand tu TAIR ! Pardon excusez moi Excusez moi Je sais pas si il m'a pris Quand tu vas au bahu et que tu écoutes du son Ou quand tu conduis pour le plus grand Et que tu écoutes du son Ce sont des artistes qui font ce son Et tu les aimes Mais oui Mais c'est vous qui faites ça Oui oui on choisit Il y a eu en première saison C'est simple Nous on a grandi dans un univers De plein d'artistes Autour de nous Des graphistes Des musiciens Des vidéastes Et en gros on a pas mal de gens Qu'on connait Des potes qui jouent très bien Et qui sont très bons Et au fait d'avoir fait aussi 6 ans de radio Ca aide d'avoir des contacts Et donc on a des artistes qu'on aime bien On s'est dit bon bah c'est parfait On prend ces gens là au début On a fait ça quoi Faut faire que ce que t'aimes Ca se ressent en plus ça Tu passes du temps à les filmer Tu fais un beau montage Tu les aimes quoi Moi je veux recevoir les reddots Chili Peppers Ca c'est le projet utile team Ils rentrent dans la... Bien sûr ils rentrent Si vous avez un contact pour les reddots Oui Vous nous dites C'est pas maman c'est les reddots Ah oui d'accord Putain mais oui regardez ça Ce n'est pas Célio Ah ouais Il a un tatouage Célio Ça fait mal le canapé j'ai dit Ouais ce canapé n'est pas du tout en mousse Abonnez-vous sur le Youtube de Culturova Et n'hésitez pas à nous tweeter A nous retweeter A nous retweeter A nous diagotweeter A nous allant vers tweeter Vous faites ce que vous voulez Culturova J'ai que l'eau J'ai que l'eau là Bon bah alors quand il est comme ça Ca dure jusqu'à C'est quoi les JO de Sochi Dans 4 ans il bougera Donc faut le laisser D'accord Je suis en train de m'amener Je suis en train de m'amener Je suis en train de m'amener là Avec moi